Bonjour à tous, bonjour Mahmoud. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous êtes sur cette Teams avec nous. Donc, vous avez une fenêtre de chat qui est accessible, alors, soit avec la petite bulle que vous voyez en bas de votre chat, je vous ai dit qu'il y a un petit peu désagréable. Ça s'est réglé. Moi, je vais couper les micros de tous les participants. Vous me dites si c'est mieux. Normalement, ça devrait aller. Voilà, donc vous avez une fenêtre de chat. Le son est OK. Parfait. Merci Sébastien. Marie-Pierre nous dit c'est mieux. Michel nous dit c'est parfait. Bon bah allez, tout est réuni. Tout est réuni. On va commencer. Alors, ce matin, l'idée, c'est de vous faire un webinar qui est vraiment dédié aux administrateurs de la solution. Donc, n'ayez pas peur. Ça va être un petit peu technique. Voilà, Mahmoud est là pour nous guider dans quelques trucs et astuces qu'il a pu accumuler tout au long de sa carrière. C'est difficile. Il a commencé au projet, maintenant, il est à l'avant-vente. Un petit florilège de ce qu'il va nous montrer. Par exemple, on va faire un focus sur la display box. On va essayer d'aller paramétrer l'agenda. Il va vous donner quelques petits conseils. Comment activer la recherche phonétique sur un champ ? Comment faciliter, comment améliorer l'ergonomie de la solution pour vos utilisateurs ? Ensuite, autre chose, c'est permettre de mettre à jour en masse des champs. Là, en l'occurrence, ce sera un commercial en charge d'un compte sur une liste de recherche. Bref, tout ça, on va voir ce matin. avec Mahmoud. Et on a même une bonus track. On verra si on a le temps de le faire. C'est pour paramétrer un modèle d'export d'une population pour un mailing. Alors, le programme est hyper chargé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'un administrateur, donc tout au long de la matinée. Et cet administrateur, il va se retrouver face à des demandes de ses utilisateurs. Donc, ils vont venir pas l'embêter, mais qui vont venir lui proposer des améliorations, des souhaits d'évolution, voilà. Voilà, on va pas embêter notre amélioration. Donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite avec un souhait de l'équipe relations clients qui souhaitent afficher la date de naissance des contacts, mais pas tous les contacts, seulement les particuliers. Donc, là, la demande de l'équipe relations clients, c'est afficher un nouveau champ, c'est la date de naissance, mais uniquement pour les particuliers. C'est-à-dire que, juste comme je rappelle, l'UXRAM permet un modèle de données, but aussi, but au bout et un mix. Donc, on peut, sur le même ou la même solution, avoir vraiment des contacts particuliers, des contacts, on va dire, professionnels. Donc, là, l'idée, c'est que un des référents de l'équipe relations clients, il va afficher la date de naissance, mais uniquement pour toute la gestion du dossier, donc pour les particuliers. Donc, là, comment on va faire ? D'abord, on va créer le champ. Tout à fait. Après, une fois que vous avez créé, on va afficher le champ. Après, on va appliquer notre règle pour l'afficher uniquement sur les particuliers. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti ! On va aller sur l'application. Ah, juste, je vais faire une petite parenthèse pendant que tu vas sur l'application. Si vous avez des questions sur les choses que font Marmoud, surtout, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat, parce que vous allez voir ce matin, on va avoir des thèmes qui sont complètement différents. Et il faut être réactif dans les questions, je dirais, parce que peut-être que deux questions plus tard, on sera sur un tout autre sujet. Donc, voilà, ce sera compliqué de suivre le fil. Très bien. Allez, notre champ, date de naissance pour les particuliers. Donc, là, je me connecte avec Dominique Miller. Dominique Miller, aujourd'hui, c'est un administrateur. Il a la casquette d'un administrateur pour la solution, l'application de voyage. Donc, c'est une agence de voyage. Donc, là, Dominique Miller, on se connecte, il arrive sur sa page d'accueil. Mais aujourd'hui, comme je te rappelle, il a la casquette administrateur. Il va aller sur le module l'administrateur, donc le module admin. Première chose, c'est on va créer le champ date de naissance. Donc, date de naissance pour créer, on va aller sur données, dictionnaire. Donc, un petit rappel, dictionnaire, c'est ce qui me permet, en fait, d'accéder directement au modèle de données, à la conception du modèle de données et permet de personnaliser l'ensemble de mes entités, donc mes fiches métiers et l'ensemble des éléments et des champs qui sont affichés sur les fiches. Donc, c'est, on va dire, ces fiches métiers, ils sont regroupés dans des modules. Donc, là, pour accéder à l'objet personne, la donnée, ça sera affichée sur l'objet personne. Donc, elle est regroupée dans le module admin, un module Excel, pardon. Et par la suite, j'ai sélectionné tout simplement l'objet personne. La personne. La personne. Et là, je vais retrouver l'ensemble de mes champs. Pour créer un nouveau champ, rapidement, j'ai une action qui va me permettre de créer le champ. La première chose, c'est le nom SQL. Donc, là, c'est le nom de la colonne dans la base de données. D'accord ? Elle commence toujours par le résultat de l'objet. Après, on va donner un nom SQL. Par convention, dans l'ICRM, on sait toujours mettre de l'onglet pour permettre à n'importe quel utilisateur pour n'importe quel nom. Donc, les noms, on va dire un nom SQL. Donc, en anglais. Donc, là, je vais mettre BUDD. Et on finit toujours par un Descamps. Après, je vais mettre le nom. Donc, c'est la date de naissance. Tout d'abord, je vais chercher dans ma liste des libellés. Est-ce que j'ai un libellé qui s'appelle date de naissance ? Il n'y en a pas. Donc, il est en train disponible. Je vais créer rapidement. Donc, je reste toujours sur le même écran. Et le type de message, c'est un nom de champ. Enregistré, là, j'ai rapidement créé un libellé qui est associé à ce champ. Après, je sélectionne l'éthiqueologie. On est sur une date de naissance. Donc, on a la possibilité de la date de naissance. Non, là, on ne va pas mettre l'heure de naissance. Voilà, c'est la date. Après, il y a pas mal d'autres produits. Peut-être pour un autre webinaire. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin uniquement de la date du type de champ. Marmoud, tu nous as dit dans le nom SQL, tu finis par un underscore. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Alors, tout à fait. En fait, c'est une convention qu'on va dire qu'on recommande toujours d'utiliser le nom SQL pour les montées de version, pour identifier rapidement tous les champs qui sont spécifiques au projet. D'accord. Donc, qui ne sont pas standards dans l'application. Ce n'est pas des champs natifs, ce n'est pas des champs standards. Donc, pour les montées de version, on peut identifier rapidement tous les champs qui sont spécifiques au projet. Donc, ce n'est pas une obligation, mais un conseil. On est dans les trucs et astuces. Voilà, c'est des conventions, donc c'est des conseils, des recommandations. Donc, là, on va cliquer sur « Enregistrer ». Je rappelle, on a bien la possibilité de faire des raccourcis, « Contrôle S » ou cliquer sur « Enregistrer ». J'enregistre. Après, cette modification, elle est prise en compte, mais elle n'est pas… Donc là, ton champ est créé, mais n'est pas visible. Ton champ est créé, mais il n'est pas visible. Et même, il n'est pas associé aujourd'hui directement. Pour le faire, il faut publier, pour prendre en compte cette modification. Donc, on va cliquer sur « Publier ». Et là, on enregistre, elle est créée dans l'abonnée et elle est utilisable dans la solution. D'accord. Sur… Est-ce que tu as un conseil ? Est-ce qu'on publie tout de suite ? Est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il y a une heure à laquelle il faut publier ? Alors, en fait, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration des performances de la publication. Aujourd'hui, on peut publier à n'importe quel moment, mais on préfère toujours de recommander, d'essayer de plutôt publier le dictionnaire entre 12h, entre 12h, où il n'y a pas trop d'utilisateurs. D'accord. Ok. Vendu. Très bien. Alors, on a créé le champ. Maintenant, on va l'afficher. Une nouvelle fonction qui était intégrée dans la solution de l'ICRM, les DisplayBox, qui venait pour remplacer l'ancien outil, les autodisplays, DisplayBox, depuis la version de l'IC19, qui permet, en fait, aujourd'hui, d'afficher, de paramétrer les fiches facilement par un administrateur, d'utiliser un superadministrateur technique facilement, on peut afficher, paramétrer nos fiches. Donc, on va aller sur les DisplayBox. On a la possibilité d'activer le mode design. En fait, avec les paramétrages des fiches, on a la possibilité de travailler directement au mode design. Donc, directement sur les fiches, on peut travailler au mode design. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de travailler au mode design. Donc, on va l'activer. Pour savoir que mon mode design est activé, une icône qui se rajoute uniquement pour les superadministrateurs ou les administrateurs fonctionnels, qui permettent de dire, attention, on est au mode design. L'icône, c'est la petite roue crantée sur laquelle tu as la souris. Tout à fait, juste à côté de la synchronisation, du compte de synchronisation manuel, de la synchronisation des agendas. Donc, là, on a activé le mode design. On revient sur une fiche. Donc, on va aller sur n'importe quelle fiche personne. On va prendre notre cher ami Fabien Belmar. Et là, on va aller sur la fiche Fabien Belmar. Et là, on voit qu'on passe automatiquement sur un mode design. Toutes les ondes possibles paramétrables, en fait, elles passent au mode design pour permettre de jouer, de paramétrer ma fiche et afficher ou déplacer. J'ai la possibilité de jouer avec la drogue, supprimer. Mais il y a, en fait, c'est un outil pensé à ergonomie. Donc, on a des icônes pour nous dire ajouter un champ, l'enregistrement, les paramétrages ou suppression d'un champ. Donc, là, on va ajouter le nouveau champ qu'on vient de créer. Donc, je vais chercher date de naissance. Je sélectionne juste pour le rajouter. Et là, je passe directement sur les attributs avancés d'affichage de mon champ. Déjà, je veux dire, toujours, on va toujours l'afficher en lecture. Toujours, on va l'afficher en modification. Et après, j'ai plusieurs attributs et paramètres avancés pour mes champs. Un peu comme texte à droite, texte à gauche. C'est un peu pour les techniciens ce qu'on appelle les prétextes et post-textes. Alors, ça, c'est pour afficher le champ, maintenant. En fait, le souhait de mon utilisateur, c'était d'afficher énormément pour des particuliers. Au niveau de l'affichage de toujours, je peux rajouter des règles. Donc, là, je clique sur l'économie qui va me permettre d'appliquer des règles, des conditions exactement. Ces conditions, elles se basent sur le moteur de règles qui a été conçu depuis la version 2018, qui va me permettre de rajouter des conditions. Donc, ça veut dire quoi pour les particuliers ? Pour les particuliers, ça veut dire que l'entreprise, l'entreprise de la personne, est vide. Donc, on va essayer de rajouter cette condition. Je clique sur « ajouter une condition ». Je vais sélectionner l'entreprise de la personne. Je vais chercher l'entreprise pour l'entreprise. Et là, j'ai les opérateurs qui correspondent aux typologies de le champ que j'ai cliqué, que j'ai choisi. Donc, là, je veux dire que c'est vide et vide. Donc, pour les particuliers, ça veut toujours, c'est l'équivalent usineux. Donc, ne pas renseigner, mais vide. Donc, le champ s'affichera sur les personnes qui n'ont pas de champs entreprise. Qui n'ont pas d'entreprise renseignée. Et fonctionnellement, ça veut dire que ce sont les particuliers. Ok. On va enregistrer. On a enregistré la condition. Maintenant, on va enregistrer l'affichage, l'ajout du champ. Je souhaite ce nouveau champ, je le souhaite afficher au-dessus de l'origine. Donc, avec du dragone drop, je l'affiche juste avant l'origine. J'enregistre mes modifications. Enregistrez. Faites attention, cet enregistrement, c'est uniquement pour l'administrateur qui est connecté. Il n'est même pas activé pour l'ensemble des administrateurs. Donc, là, c'est pour voir en live le résultat du boulot. Le résultat sont vraiment appliqués pour l'ensemble des administrateurs. Là, on voit déjà l'écone, elle a changé pour me dire qu'il y avait des modifications. Je clique sur l'écone, je reviens en mode admin. Donc, là, j'ai une nouvelle action. On a enregistré les display box, depuis la section. Donc, là, c'est publié pour les administrateurs. Uniquement pour les administrateurs. Donc, ce que tu es en train de nous dire, là, c'est que si on a plusieurs display box à mettre à jour, on peut faire notre travail dans notre coin en tant qu'administrateur. On regarde ce que ça donne et ensuite, on publie tout en même temps. D'abord pour les autres administrateurs et après, on verra pour les utilisateurs. Voilà. Là, pour l'instant, je suis toujours... Il m'a l'air toujours, c'est quoi les display box qui te modifisent. Je peux toujours annuler mes modifications. Mais là, pour l'instant, on va tout simplement enregistrer. Et je vais sur « Oui ». L'enregistrement des displays est créé avec succès pour l'ensemble des administrateurs. OK. Maintenant, pour l'appliquer pour les utilisateurs, on va faire quoi l'édition ? Publier ? Parfait. On va publier pour appliquer ces modifications pour l'ensemble des utilisateurs. Donc là, j'ai appliqué. Je reviens en mode utilisateur. Je reviens en mode utilisateur. Donc, je vais aller regarder un particulier. Je vais prendre Alice Calvi. Ah, pardon. Il faut désactiver le mode design avant. On revient en tant que particulier. Oui, parce que là, tu es un peu schizophrène ce matin. Tu es entre l'administrateur et l'utilisateur. Voilà. Là, je reviens en tant que utilisateur. Je vais regarder ce film. Là, j'ai la nouvelle, mon nouveau champ, la date de naissance. Parce que si, avec un particulier, si je vais voir un professionnel, donc un professionnel qui est associé, on va toujours prendre notre Fabien Belmar, qui est directeur général de l'Europe chez Fabien Belmar, je clique sur le profil, je n'ai pas le champ date de naissance. Donc, effectivement, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a créé le champ, on a affiché sur la petite personne, mais on l'a affiché uniquement pour les particules. Vous voyez, chez Fabien Belmar, on n'a pas besoin de ce champ, dont il n'est pas visible, ni en consultation, ni en modification. Deux petites questions. Une première question d'Amélie, qui nous dit, pour ceux qui sont en version 2017 et qui n'ont pas un display box, comment peut-on afficher un champ avec une catégorie de personnes ? Uniquement pour une catégorie ? Avec des questions de droit ? Alors, ça, c'est uniquement… En fait, sur la version 2017, on peut le faire par profil. Ça veut dire qu'on affiche des hautes displays uniquement avec une gestion de droit sur les profils. Maintenant, si ça va être typologie, catégorie d'une personne, là, aujourd'hui, c'est du spécifique sur la version 2017. On ne peut pas le faire avec vous parmi. Ok. Une autre question. Comment fait-on pour rajouter une display box ? En fait, aujourd'hui, sur les projets ou sur tous les fiches métiers, on a des display box un peu partout, des display box qui sont affichés. Demain, si on veut rajouter un autre onglet, avec rajouter aussi des display box, on est obligé de passer par l'intégration. Donc là, c'est plutôt un administrateur plus-plus, c'est plus un intégrateur ou un développeur qui pourra rajouter ces display box. Voilà. Parfait. C'était pour répondre à la question de Laurence. Allez, deuxième souhait. J'allais dire deuxième problème, mais non. Deuxième souhait. Deuxième souhait. Deuxième demande d'évolution. Toujours cette même équipe en charge de la relation client, qui souhaite renommer le champ mobile et l'associer à la fonction de la personne. D'accord. Donc là, la demande, c'est mobile. Aujourd'hui, c'est plutôt mobile personnel. Voilà. Donc, on parle d'un type de la fonction mobile, c'est mobile personnel. Le mobile, c'est le même mobile, n'importe quelle fonction. Donc, Fabien Bellemare, qui soit directeur général Europe, un trésorier de croissance plus ou administrateur de social networks, il aura toujours le même numéro de mobile. Actuellement, c'est ça. Voilà. Donc, renommé, ce n'est pas tout simplement renommé, parce qu'en fait, on va changer même l'intérêt et la fonctionnalité derrière le champ mobile, parce qu'on va devenir mobile professionnel. Donc, on va être associé à la fonction de Fabien Bellemare. Donc là, aujourd'hui… Allez, deuxième voyage. On rattache ses ceintures. On va rattacher ce champ à la fonction. Mais tout d'abord, on va le renommer. Pour renommer, on a trois possibilités. Première possibilité, je faisais du Playbox. Renommer, changer, modifier complètement le VPD ou modifier tout simplement le VPD au niveau des dictionnaires de données au niveau du champ. Moi, je ne vous recommande pas vraiment de modifier directement le VPD, parce que si on modifie le VPD, si le champ, le terme mobile est utilisé sur d'autres fiches, vont être modifiés automatiquement. Donc, ce que je recommande, d'aller, je reprends la casquette d'administrateur de 2000-1, aller sur le module d'administrateur, toujours le dictionnaire de données, donc on va sélectionner le module Sales, l'objet Personne, et là, je vais chercher mon champ mobile, je retrouve mon champ mobile, je peux aller en modification des champs. Donc là, tous les champs qu'on voit sont rattachés à la personne. Alors, par des coups, déjà, expliquez un peu la notion de multifonction. Dans le GILSERM, comment on gère la multifonction ? C'est que chaque fonction, elle est considérée comme une nouvelle entrée de personne. Donc, ils sont regroupés. Lorsque je parle de la même individu derrière, les différentes fonctions sont regroupées par un objectifiant qui va permettre de dire, là, c'est l'individu, et derrière, j'ai des fonctions. Par défaut, tous les champs sont associés à la fonction, sauf les champs qu'on va déclarer comme étant des champs de l'individu de la personne, comme la date de naissance, le nom, prénom, le nom, si je change de nom, voilà. Oui, on ne va pas changer de nom à chaque fois qu'on change de fonction. D'accord. Donc là, on va commencer par changer de dévélé. Vous, je vais chercher, dans ma base, toujours, je vais commencer par chercher, est-ce que j'ai mon bûle prouls ? Je n'ai pas d'entrée de mon bûle prouls, je vais le créer. Donc là, tu fais ça à chaque fois pour ne pas créer de doublons de limelé, c'est ça ? Alors, on fait ça pour n'importe quelle entrée. Si je vais chercher avant de créer une personne, il faut chercher est-ce qu'elle existe ou pas. Avant de créer une bûlée, il faut toujours chercher. En fait, c'est pour éviter de faire des doublons. Je recommande toujours de commencer par chercher, je ne trouve pas, je crée. Allez, vendu. Donc là, c'est Mobile Pro, enregistré. Donc là, je viens de renommer, je modifie, donc je publie. Mon champ, il est, si je reviens sur ma fiche Fabien Bellemare, on revient sur Bellemare. Donc là, le champ a été renommé facilement via le moteur du dictionnaire de données en Mobile Pro. Maintenant, le problème, c'est toujours que Mobile Pro est associé à l'individu, sachant que c'est le module professionnel qui doit être associé à la fonction. Qu'est-ce que l'on va faire ? On va aller, nous allons, sur le module Administrator, référentiel, on va chercher les noms attachés, c'est un autre module. Donc là, c'est un peu typique, il dit, c'est un peu puissant, on va dire, module, une fonction qui va me permettre de faire toutes mes paramétrages un peu avancés sur des tables. Donc là, je cherchais la table qui s'appelle Multiposition Individuelle Fixe qui liste l'ensemble des champs qui sont associés à l'individu. Je rappelle par défaut que les champs sont associés à la fonction, uniquement les champs qui sont listés dans cette table qui sont associés à l'individu. Donc on va retrouver le Père Mobile. Donc là, déjà Père Mobile, vous pouvez déliminer rapidement que c'est le champ mobile. Et on voit qu'il n'y a pas d'underscore à la fin, donc c'est standard. Parfait, là, c'est vraiment parfait. Donc là, ok. J'enlève cette entrée, donc je suis plus en tant qu'individu. Et après, il faut appliquer les modifications. Je fais quoi, Laetitia ? Je publie. Arrête, j'ai l'impression de me prendre des coups de pression à chaque fois. Je reviens sur ma pliche Fabien Bellemain. Là, j'ai le module Pro. Donc je vais prendre la fonction directeur général de l'Europe chez Fabien Gardel. Je vais modifier. Je vais changer son numéro mobile en 07 ou 04. J'enregistre. Là, je vois que la modification est appliquée pour le directeur général Europe. Si je vais sur Trésorier, je vois qu'il a gardé l'ancien numéro mobile, parce que maintenant, on a détaché vraiment ce champ de la vue. Voilà. Alors, lors de la création d'un libellé, Laurence nous pose la question, y a-t-il une syntaxe pour le code ? Une syntaxe particulière pour le code ? Alors, les codes, en fait, on n'est pas censé saisir manuellement le code. Le code est généré automatiquement par les typologies. Il suffit juste de sélectionner la typologie du libellé et le système, il va me créer automatiquement le code. Faut attention, surtout pas ne saisir. Il ne faut pas saisir le code manuellement. D'accord. C'est peut-être le nom SQL, donc on le rappelle, les trois premières lettres, en fait. Voilà. Pour le nom SQL des champs, les trois premières lettres, c'est le radical de l'objet. Et après, je mets quelque chose vraiment parlant. Donc, père, radical de l'objet, c'est père, hante. Hante, pour les opportunités, hop, demain, si je crée un contrat, ça va être CNT ou CNE underscore. C'est spécifique. Après, je mets quelque chose un peu parlante, comme birth date, je ne sais pas, mobile pour mobi, et à la fin, underscore. Underscore, si on le crée, c'est pour pouvoir retrouver les… Pour identifier rapidement les champs spécifiques. OK. Parfait. Donc, ça, c'était notre demande de l'équipe relations clients. Alors, là, on… Ah, Laure qui nous demande, n'y a-t-il pas de problème de modifier un libellé sur un standard, notamment pour les changements de version ? Alors, est-ce qu'il y a un problème ? Normalement, non. Parce que, tout simplement, en fait, lorsqu'on fait des montées de version, on a des outils qui vont permettre de sélectionner et appliquer uniquement les modifications que les nouvelles modifications qui seront apportées par la nouvelle version. Oui. Donc, là, même si la nouvelle version de mobile pro s'appelle mobile, je peux ne pas appliquer ces modifications et garder toutes mes modifications spécifiques sur les livres. OK. Alors, c'est bon. Plus de questions pour ce souhait champ mobile. Là, on a une… Ah, si, peut-être une question. Je dois tirer un message dans le chat. Ah, ben non, c'est Laure qui nous dit merci. Enfin, qui te dit merci parce que moi, je n'ai pas apporté de grandes réponses. Non, mais non. Souhait de l'équipe commerciale qui souhaite, en fait, faire une petite modification sur l'agenda et qui ne souhaite afficher que les actions qui sont au statut à faire dans l'agenda. Donc, toutes les actions qui sont déjà faites n'apparaîtront pas dans l'agenda. Ce qui ne veut pas dire les actions passées parce qu'on peut avoir des actions passées qui ne sont pas faites, qui sont toujours au statut à faire. Donc voilà, là, c'est uniquement les actions à faire sur l'agenda. Alors là, je pense, c'est un peu le souhait commercial d'utiliser l'agenda plutôt en tout d'autres vistes parce qu'on veut retrouver facilement sur une représentation de l'agenda uniquement les actions à faire. Et dès que je fais l'action, elles disparaissent directement de mon agenda. Un petit rappel, l'agenda, c'est quoi dans l'agenda ? L'agenda, c'est la représentation de l'ensemble des interactions, des interactions à faire ou faire, sur l'agenda, sur le calendaire, par semaine, par mois, semaine de travail, sur des dates, des dates de fin, et qui affiche tout type d'interaction sur mon agenda. Et j'ai également un bloc de tâches qui va m'afficher l'ensemble des tâches de la journée qui sont à faire. Donc là, ce commercial, il ne veut pas utiliser l'agenda comme l'agenda Outlook, l'agenda Genier, l'agenda Lotus, n'importe l'agenda de messagerie, plutôt il veut utiliser le comitant Sridulist. Donc, comment on va le faire ? Je reprends la casquette d'administrateur, je vais aller sur le module admin, et là, on va faire une configuration avancée sur les agendas. Je vais aller sur l'entrée configuration, par la suite l'entrée option, et je vais chercher l'ensemble des options de l'agenda. Donc là, je vais retrouver trois options qui permettent de paramétrer mon agenda. La première, c'est ce qu'on appelle Display Task Panel. En gros, ça permet de lister les codes des activités, des interactions que je veux afficher dans le bloc, pardon, dans le bloc qu'on a vu ensemble. Tâche. Tâche. Je reviens pour le remontrer. Donc là, ce que je veux afficher comme étant tâche. Donc là, tout simplement, le note, ça correspond au code d'activité tâche. Donc fonctionnellement, derrière la note, c'est que j'ai affiché des tâches dans le bloc tâche. Donc là, dans le dans le panneau tâche, nous aurons les tâches. C'est assez logique. Merci, Marmoud. Ça va aller coup de venir au webinar. Et le dixième, c'est, en fait, je rappelle, j'ai dit, c'est quoi l'agenda ? C'est un groupe de ses orientations de l'ensemble, de toutes les interactions. Donc, toutes les interactions, j'ai retrouvé les mails entrants, les courriers entrants, les SMS, tous les échanges des réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas afficher tout ça sur mon agenda. Ça peut surcharger l'agenda sans intérêt, surtout tout ce qui est entrant. Donc là, la deuxième option, elle va permettre de désactiver les activités que je ne souhaite pas afficher sur mon agenda. D'accord ? Donc, par défaut, tout s'affiche sur mon agenda, sauf les activités des interactions qui sont listées dans cette option. Ok. Troisième option, c'est, qu'est-ce que j'affiche comme état d'interaction ? Par défaut, le ABOS, donc, il y a deux, donc les affaires et les faits, sinon je peux faire uniquement le donne, donc uniquement les interactions à faire ou tout-do, uniquement les interactions à faire. Donc là, le souhait de l'équipe commerciale doit uniquement les tout-do, donc je vais sélectionner, je mets sélection, sélectionner tout-do, enregistrer, publier, et là, si je reviens sur mon agenda, je mets en sommeil, donc là, vous voyez, ça c'est une interaction qui est déjà faite, la première visite du lundi 19-10, donc si je vais rafraîchir ma page, mon agenda, je reviens sur la semaine, donc la visite qui était déjà faite lundi, à la hausse parue, mon agenda, et cette modification, donc je vais appliquer pour l'ensemble des utilisateurs, pour n'importe l'équipe commerciale, ou n'importe quel utilisateur de l'application de la solution d'une CR. Allez, c'est la période de Noël pour l'équipe commerciale, un commercial vient voir l'administrateur et se plaint de ne pas trouver son client Fabulous Garden dans la liste des entreprises. Comment il a écrit Fabulous Garden ? Alors, on avait prévu des slides, c'est vrai qu'à l'oal, ça le fait moins, mais disons qu'il a fait une faute d'orthographe dans Fabulous Garden. il a mis Fabulous Garden, donc effectivement, il n'a pas trouvé une reprise. Déjà, l'administrateur, il peut commencer par la première étape, sensibiliser à utiliser ce qu'on appelle des jokers dans le lit de cerne. Donc les jokers, je ne sais pas comment être par l'orthographe, il suffit juste de mettre un pourcent et c'est pour dire n'importe quelle chaîne de caractère et là, je vais retrouver Fabulous Garden. Ça, c'est le premier niveau, sensibiliser à utiliser les jokers lorsqu'on ne sait pas comment écrire exactement l'orthographe de l'entrée. Dixième action que je veux faire, la solution de l'internité, aujourd'hui, on me propose les fonctions phonétiques, des recherches phonétiques. Donc là, aujourd'hui, pour faciliter la vie, faciliter ma vie, parce qu'à chaque fois, les commerciaux reviennent vers moi pour me demander si je n'ai pas trouvé un... J'espère qu'il n'y a pas de commerciaux ce matin. J'espère qu'il n'y a pas de commerciaux aujourd'hui. Mais voilà, pour faciliter un peu la vie, la vie en tant qu'administrateur et la vie des utilisateurs, je souhaite activer la recherche phonétique sur le champ Raison sociale, sur la vie de recherche des entreprises. Donc première action à faire en tant qu'administrateur, il faut que je vérifie est-ce que la recherche phonétique est activée ou pas sur ma solution. Donc je vais aller sur le modèle administrateur, toujours sur les paramétrages pour le lycée A1 où c'est les options où c'est les tables de référence avancées. Donc là, on est plutôt sur du référentiel, je vais aller sur les noms attachés, je vais chercher phonétique, donc là, je vais retrouver une table qui s'appelle les fonctions SQL phonétiques et c'est dans cette table où je vais retrouver l'ensemble de mes fonctions SQL. Avant d'activer la recherche phonétique, il faut poser la question j'ai quoi comme type SGBD derrière ma solution et le CRM. Est-ce que c'est du RAC, est-ce que c'est du ESPIC-SORVOR ou est-ce que c'est du POSCUL. Je rappelle, les fonctions phonétiques qui sont appliquées dans le CRM se basent sur des fonctions de gestionnaire de base de données derrière. Donc là, effectivement, je vois qu'il y a une entrée qui est dans la recherche qui est appliquée sur ma solution de CRM sur ma propre sur mes propres lignes d'argent. Donc elle est appliquée, elle est plutôt applicable. Elle est plutôt applicable. Parce que le commercial pour le moment, voilà. Voilà, il est utilisable. On peut rajouter cette fonction. On va l'activer. On va l'activer sur la liste de recherche de ventre. J'en viens sur le module sales, donc sur la liste d'entreprises où là, c'est pour permettre de l'utiliser pas au personnalisé mais pour un administrateur on a une autre action voir la source qui dit comment c'est la liste de recherche, réflexion, voir la source et là, je vais voir la source derrière sur le XML avec des balises normées et du XRM qui vont permettre de paramétrer par un crash plus avancé les listes de recherche. Donc là, je prends Ant Corpnay. Ant Corpnay, ça correspond à la raison sociale de l'entreprise. J'ai l'espace, le système va me proposer toutes les fonctions. je vais trouver Sound Search, Sound Search, c'est là où je cherche son outil que je vais sélectionner et dire pour lire où j'active Sound Search. Après, forcez l'enregistrement. En tant qu'administrateur, je peux modifier pour tout le monde, appliquer une modification pour tout le monde, je clique sur modifier pour tout le monde et là, automatiquement, je n'ai pas besoin de publier cette fois, automatiquement, la modification de l'application est publiée. donc je ne peux pas te poser la pression. Tu ne me mets pas la pression, qu'est-ce qu'on fait ? Et du coup, côté utilisateur, ça donne quoi ? Alors, il y a un petit problème, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pris ma modification. Ah, mais tu n'as pas publié alors. Voilà, là, il l'a pris. Donc là, pour un utilisateur, là, il y a plus qu'on utilise, rajoute, plus recherche, donc je vais refaire la même recherche fabulose. Je vais faire entrer, je ne trouve pas, je peux activer donc en tant qu'utilisateur, maintenant, cherche-moi fabulose avec une recherche phonétique, j'active, je relance la recherche et là, il a trouvé fabulose. Et pourquoi laisser le choix d'activer ou pas la recherche phonétique à l'utilisateur ? Est-ce qu'on ne peut pas le forcer ça ? Alors, effectivement, ça, c'est une évolution sur la version de l'utilisateur. En fait, la recherche phonétique, elle a apparu dans la solution d'UXRAM depuis 2018. Avant, on nous dit qu'on n'appuie sur le champ tout le temps ou pas. Donc, on a vu que la recherche phonétique ne se laisse vraiment pas mal de performance, ça impacte la performance. On va dire, on va appliquer la recherche phonétique que seulement si on a besoin. Premièrement, pour les performances qui est de recherche et deuxième, pour ne pas produire. En fait, lorsque je sais que c'est fabuleux, je sais comment ça s'écrit, je n'ai pas besoin de me remonter tout ce qui est phonétique, ça peut m'augmenter des choses qui ne servent pas. Donc, on a laissé le choix de l'activer au besoin. La démarche, ça peut être je cherche une première fois en texte, si je ne trouve pas, j'active la recherche phonétique. Si je n'active pas, je peux chercher avec la recherche. Ok. Marie-Pierre nous pose une question, enfin, te pose une question, y a-t-il quelque chose à faire sur la base ? Tu sais, au moment où tu cherchais, en fait, tu regardais si c'était actif ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour activer la recherche phonétique, non. Mais ce que je recommande, c'est que, c'est ce que j'ai dit, la recherche phonétique, ça impacte un peu la performance. On recommande toujours de créer des index sans index, des index sur le critère en phonétique pour ne pas trop impacter la performance. sur la base de données, lorsqu'on veut appliquer la recherche phonétique sur un champ, je vous recommande de créer un index au niveau de la base de données, un index phonétique sur ce critère. Ok. Alors, encore un commercial qui vient voir notre administrateur et qui lui demande s'il peut modifier l'enjeu d'une opportunité quand il est en train de saisir son compte rendu de visite. parce que par défaut, ça n'y est pas. Et lui, il aimerait bien que ça s'appuie. Voilà, par défaut, je ne peux pas lorsque je suis sur une visite ou un compte rendu ou une visite qui est rattachée à notre opportunité, par défaut, je ne peux pas modifier l'enjeu. Ça, c'est une bonne, bonne évolution. Ce qu'on va aujourd'hui montrer, c'est que l'agilité, la facilité, l'autonomie qu'on donne à l'administrateur pour facilement améliorer l'ergonomie, améliorer le nombre de trucs parce que tout simplement, lui, à chaque fois, il fait la visite, il négocie l'enjeu, il est obligé de revenir sur l'opportunité par la suite modifiée de l'opportunité, le modifié l'enjeu, ça fait beaucoup de clics et nous, notre objectif sur Instagram, c'est le moins de clics possible. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est d'aller en tant qu'utilisateur, en tant que commercial, voir un compte rendu d'une visite. Donc là, je vais prendre l'opportunité de lui, écoute moi l'année prochaine. J'espère qu'on va retrouver des interactions. Au niveau du bloc d'interaction, donc là, vous retrouvez une visite d'agence. Je rappelle l'icône pour réaliser une interaction visite, comme rendez-vous, mais surtout pas en part que l'interaction. Pour la réaliser, c'est l'icône là qui va permettre de directement regarder sur la réalisation. Donc lorsqu'on regarde, en fait, on a le contexte opportunité qui me liste quelque chose comme l'état, comme probabilité. Donc là, par des jours, en fait, on donne la possibilité de ce jeu, saisis mon temps de rendez-vous sur la table de vie. Je peux facilement modifier l'état, je modifie l'opportunité, mais je ne peux pas modifier l'enjeu. Donc là, je reprends le casque d'administrateur, Dominique Milo, il va rajouter mon enjeu de bloc de contexte pour faciliter la vie du commercial. Je reviens sur le module d'administrateur, je reviens sur référentiel, non attaché, et une table de référence qui s'appelle Interaction Détail FOB et là, je vais avoir l'ensemble des champs qui sont modifiables sur une fiche sur une réalisation d'une interaction dans un niveau ou dans un niveau ou dans un niveau ou dans un certain instant. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver les champs, je rappelle, l'interaction, en fait, elle est associée à trois objets chapeaux. C'est quoi les objets chapeaux ? Dans le module de service, c'est l'opportunité, c'est la demande. Dans le module de marketing, c'est l'événement et dans le module de service client, c'est la demande. C'est pour ça, on trouve l'opportunité, TVT, c'est un radical de personnel, c'est le cible d'événement et TVT, c'est les demandes. Donc là, je vais rajouter une nouvelle valeur qui va me permettre de rajouter un nouveau champ. En jeu, donc moi, je connais par cœur le nom et ce qu'il, si je ne connais pas, il faut aller sur le texte de données, regarder c'est quoi le nom et ce qu'il du champ et le saisir. Donc, si vous avez une valeur, le mettre même enregistré, publier, et là, si je reviens une fois à la publication de mon dictionnaire, si je reviens, je rafraîchis la page, là, je vois automatiquement le moment en jeu, je peux donc mettre, au lieu de diminuer, je vais passer, j'ai bien négocié, au lieu de diminuer, j'ai augmenté. C'est un bon commercial, toi. Et le fait que j'ai augmenté, il n'y a pas de suite. Et là, j'enregistre ma visite et si je reviens sur mon opportunité, je vois que l'on a été modifié, là, il est passé de 2000 à 3000 directement de la saisie du compte rendu, je peux modifier les informations de l'opportunité et c'est la même chose pour les services clients, je peux modifier rapidement les demandes, les informations de la demande de quoi les événements modifiés de garde non-connexici de l'EMF. Alors, on a une question d'une personne qui a un joli prénom qui s'appelle admino365 qui demande à quoi correspond la valeur non attachée dans l'admin référentiel dans la version 2015 ? C'est toujours les non-attachés. Depuis, je pense, la version 3 de l'Exam, la version de 2003, c'est ça ? On a toujours les tables non-attachées. Bon, ben voilà. Mais c'est pas, il faut faire attention, on va retrouver le module non-attaché uniquement sur le référentiel. On ne le trouve pas sur les dictionnaires de données parce qu'il n'y a pas d'objet derrière, il y a que des tables. Donc, le module non-attaché se retrouve uniquement sur le référentiel. Voilà, on espère que ça répond à la question soit d'admin, soit de O365. Question suivante. On a une demande d'un responsable commercial qui, en fait, se retrouve dans la situation où il doit réaffecter les opportunités à un autre commercial. Donc, j'ai un commercial A qui peut-être part dans un autre boulot. Bref, il démissionne et il faut que je réaffecte ces opportunités à un commercial qui, lui, est toujours à bord. Alors, donc là, c'est une mise à jour en masse. C'est une mise à jour en masse, tout à fait. C'est doucement, fonctionnellement. Moi, j'ai des commerciaux qui sont un commercial qui est absent ou qui a quitté la société. Maintenant, je dois réaffecter réaffecter toutes les opportunités en cours ou réaffecter l'ensemble du portefeuille. Donc là, si je vais aller sur les opportunités, en fait, je peux chercher, par exemple, toutes les opportunités en cours de Louise, mais malheureusement, je peux les déplacer, je peux les replanifier, mais je ne peux pas les réaffecter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va rajouter une nouvelle action de masse. Dans l'ICRM, on a plusieurs actions de masse qui existent déjà nativement, même si vous ne vous retrouvez pas sur votre projet, vous pouvez aller sur un anglais en mode démo, mais vous pouvez vous inspirer de l'existence. Si je vais consulter la fiche personne, je vais retrouver une action qui s'appelle affecter. Ce qu'on va faire, on va s'inspirer de la liste de recherche des personnes pour appliquer la même action de masse sur une liste de recherche des opportunités. Donc, en tant qu'administrateur, je peux voir la source, je vais voir l'action affectée. Donc là, tu vas aller pomper la bonne idée sur la fiche personne pour la même chose. mettre sur la liste de recherche entreprise. Voilà, ça c'est un bon administrateur qui sait bien s'inspirer de l'existence et utiliser des trucs qui existent déjà. Ça ne sert à rien de réinventer quelque chose qui existe déjà. Il ne faut pas redévelopper, ça existe, l'action, on va juste utiliser donc coupier et coller. Heureusement, dans l'informatique, on a l'action coupier et coller. Contrôle C, contrôler. Donc là, par contre, je fais attention, avec les contrôles C, contrôler, on va vérifier. Le libellé, il s'appelle affecter. on va le garder. Derrière cette action, il y a en fait une URL qui nous permet de faire cette action. Ça s'appelle Select Entry Toast. C'est une URL. C'est bon. Mais attention, j'ai piqué cette ligne sur la liste d'encherche des personnes. Et là, je suis sur les entreprises. Voilà, donc dans les attributs, dans les paramètres à envoyer à cette action, on met par contre cela. Donc par contre cela, c'est le contact principal des 10 personnes. Donc nous, on souhaite rafecter, modifier le champ commercial de l'opportunité, le champ commercial de l'opportunité, le nom de SQA. C'est autre à Cali. Donc si je connais le nom de SQA, il suffit d'aller sur le dictionnaire et consulter le dictionnaire pour voir le nom de SQA. Donc là encore, pas besoin de connaître tout par cœur ni d'imprimer une fiche avec tous les noms SQA à côté de vous. ou vous allez chercher ? La puissance des 10 CRM, c'est qu'on a le modèle de données accessible à partir du module administratant dans le dictionnaire comme une donnée dans son dénonce. Donc là, j'ai rajouté cette action. La seule modification que j'ai faite, c'est que le modèle attribut au lieu d'un champ de personnes, je vais modifier un champ d'opportunité. Donc je force toujours l'enregistrement, modifier pour tout le monde pour offrir cette nouvelle action à tous les utilisateurs. Et là, vous voyez, nouvelle action. Donc là, mon boussové, c'est Louise Bernard. Elle est partie de ma société. Je cherche toutes les opportunités en cours, je sélectionne tout, je la ferai. Attends, attends, Marmoud, parce qu'il y a un petit décalage. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Parfait. Et je l'ai associée à Dominique Muda. Parce que le créateur a utilisé les autres questions. Et là, valider. Il va me prendre toutes ces opportunités en cours de liste et elle est réaffectée à Dominique Muda. Vous voyez, facilement, j'ai pu rajouter une nouvelle action qui permet de réaffecter ou d'affecter des opportunités qui ne sont pas affectées ou réaffectées lorsque mon commercial part de la société ou lorsqu'il est absent. Donc là, tu l'as fait sur toute la liste, mais on peut imaginer quand il y a un commercial qui s'en va, on peut imaginer que soit son remplaçant arrive, du coup, il récupère toutes les opportunités, soit il y a un petit temps de latence qu'on peut imaginer d'affecter certaines à un commercial, d'autres à un autre, etc. Là, tu as tout fait. J'ai pris comme exemple à la réaffecter tout à 2000 milliards, mais je peux prendre 50%, 50%, je réaffecte à 2 commerciaux. OK. Alors, il est un petit point sur le temps, il est 10h15. On avait prévu trois quarts d'heure, il nous reste, hop, je reprends ça, il nous reste trois demandes et le bonus track. Donc, voilà, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Nous, on a encore plein de choses à vous montrer, enfin, Marmoud a encore plein de choses à vous montrer. Si vous avez le temps ou pas, auquel cas, on continue. Et si vous n'avez pas le temps, on peut prévoir un deuxième webinar où on abordera les demandes qui nous restent. On a Stéphanie qui nous pose une question en direct de Lyon. Est-ce qu'on peut aussi utiliser une population pour une modification en masse ? Alors, c'est une bonne approche, mais faites attention. Les populations et les modifications en masse, s'appliquent uniquement pour les objets, les personnes, les entreprises. Donc, les populations, les populations, c'est uniquement pour les personnes, les entreprises. Ce qu'on a fait, là, sur les opportunités, on aurait été bloqué. Pour les opportunités, je ne pourrais pas. Au fait, je ne pourrais pas déjà sélectionner une population en opportunité. Je peux sélectionner une population de toutes les personnes qui ont des opportunités en cours. et là, je change le portefeuille. C'est intéressant, cette action, parce que je change le portefeuille sur les établissements ou les personnes, mais sur les opportunités, le champ commercial en soi, j'ai besoin de passer par une action de masse. Bon, la foule se déchaîne. Les gens veulent que tu continues. Les gens veulent un rappel du chanteur. Alors, souhait, souhait, suivant, c'est le responsable commercial qui nous dit en fait qu'il a de nombreuses occurrences fausses qui sont créées notamment sur l'association code postal ville ou ville, pays, etc. lors de la création d'un nouveau contact. Voilà. Là, on est sur de la qualité de données pure. Alors, là, on est sur la qualité de données, surtout la qualité de données de la normalisation, on va dire, les adresses postales, c'est très important lorsqu'on fait derrière notre CRM. Il y a un retage mini avec un back-office qui permet d'envoyer automatiquement mon courrier. Donc, l'adresse postale qui est très importante et la normalisation qui est très importante. Juste un petit rappel, dans le ville de CRM, on a ce qu'on appelle l'apprentissage automatique des codes postaux. Par défaut, lorsque vous installez ou démarrez une solution, en fait, je n'ai pas de base code postale, je n'ai pas de base de codes postaux, l'ensemble des codes postaux, parce que de toute façon, une CRM, c'est destiné pour l'ensemble de l'Europe parce qu'on est déjà, on essaie d'être l'un des leaders d'un exemple d'un PC en Europe ou dans le monde entier. Donc, ça peut être aux Etats-Unis, ça peut être des codes postaux en particulier. Donc, on n'a pas vraiment une base code postale, mais on peut se connecter sur des annuaires des codes postaux, mais on a un système qui est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Dès qu'on saisit une adresse postale, par exemple, que je mets 93 montreux, la première fois, en fait, elle va l'enregistrer par apprentissage dans ma base de code postaux et va le proposer la prochaine fois lorsque je saisis 93 sont. Par contre, ce module, ce système d'apprentissage, il peut ne me remonter de problème. Quand je fais 75 013, je sélectionne 75 013, déjà, là, je vois qu'il y a plusieurs villes qui étaient déjà saisies, mais ces villes Paris, Paris Cédexpress et Paris 01. Déjà, je vois, il y a des opérences fausses. Là, l'apprentissage, c'est bien, ça améliore vraiment, ça me donne de l'aide d'anesthésif pour la prochaine fois, mais les inconvénients de l'apprentissage, c'est que aussi, quand quelqu'un se plante, la solution apprend une erreur. Donc là, pour exemple aussi, c'est que si on prend d'autres types Monaco, en fait, ils me renseignent automatiquement Monaco avec Pays France, pour un code postal, en fait, Monaco, ce n'est pas associé à la France. Même s'ils jouent en Ligue 1 ? Même s'ils jouent en Ligue 1, ce n'est pas la France. Monaco, c'est Monaco. Donc là, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça ? Première chose, il dit que CRM me propose une liste de supervisements, de monitoring de l'ensemble des codes postaux qui sont réappréciés par l'apprentissage, par le système d'apprentissage. Donc là, si je vais chercher 75-0-13, je vais retrouver les trois lits qu'il m'a proposé. Déjà, pour Paris 01, je peux le supprimer pour améliorer déjà ce que je propose pour mes utilisateurs. Pour Monaco aussi, si je cherche un peu comme ça, je vais le retrouver en pays. Donc là, je peux la sélectionner et mettre plutôt comme pays France. Donc là, déjà, première action en tant qu'administrateur, j'ai une liste qui me permet de supervision, monitoring de l'ensemble de la base et en même temps, en plus, je peux modifier, améliorer et rajouter peut-être. On ne pourra pas rajouter une autre combinaison, code postal, l'ubilité. Ça, c'est le premier niveau d'administrateur. Deuxième niveau, au niveau des configurations options, j'ai une option dans le Ville Serum qui permet d'activer sur quel mode j'active l'apprentissage automatique. J'ai Néva, donc là, je vais dire je ne veux pas activer l'apprentissage du système, je ne veux pas qu'il renseigne, je ne veux pas qu'il ne saisit. Je ne veux pas que l'on enrichit cette façon. Donc là, on considère que les utilisateurs ne saisissent que des bêtises. Là, on considère que... On ne fait pas confiance aux utilisateurs. Il dit CERN, on a alimenté automatiquement une base de code de secours. En fait, on a une carte, on a vraiment une base. Et on ne peut pas sortir de là. On n'est présent que sur un pays. On n'est présent qu'en France. Ça marche. On n'utilise que les contacts en France. Donc, je ne veux pas polier ma base. Donc là, dans ce cas, je mets Néva et là, en fait, j'ai ma base. Elle est alimentée par un badge et je ne veux pas la modifier. Interactive Only, c'est exactement l'inverse ? Interactive Only, ce n'est pas à l'inverse de Néva, mais c'est il me donne le choix uniquement par utilisateur. Ça veut dire que c'est uniquement les utilisateurs, c'est l'apprentissage d'utilisateur, mais uniquement avec une interface IHM, avec un utilisateur qui me sait si je fais plus confiance à mes utilisateurs que des systèmes externes ou des badges. Après, il y a le badge en ligne. Ça, donc, c'est uniquement par des emplois. Uniquement par des emplois. Donc là, on considère qu'on a déjà fait une reprise de données et on met à jour ma base des codes postaux tout le temps. je dis le type batch en ligne ou je mets interactive en batch. C'est la valeur par défaut qui est renseignée. Donc là, c'est le code postaux en fait, interactive en batch par défaut. Donc là, on a le choix. C'est selon ce qu'on souhaite mettre en place ou en dire si on va alimenter par défaut auprès de données donc on met batch en ligne et on fait notre en plus et après on passe à Néva. Ou seulement, je fais confiance à mes utilisateurs, je laisse interactive en ligne où je fais confiance à ma base de mes reprises de données et mes utilisateurs et dans ce cas, je mets interactive en batch et dans ce cas, je vous recommande de temps en temps superviser et monotorer la liste des codes postaux. Il y a Gaëtan qui nous pose une question. Mickaël, j'ai bien noté la question mais comme elle est plus globale, je la poserai ensuite. Gaëtan nous pose la question « Quelle incidence à la suppression des couples erronés pour les fiches sur lesquelles ils étaient utilisés ? » Par exemple, j'ai une fiche qui avait 75.013 associée à Paris 1. Je supprime ce couple dans la partie admin. Qu'est-ce qui va se passer sur la fiche qui avait 75.013 Paris 1 ? Alors, aucun impact. En fait, là, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé du système d'apprentissage. Donc là, si on parle du système et de la saisie, dès que je sélectionne, ils nous proposent quelque chose. Mais toutes les sauvegardes, on va dire, toutes les données qui sont déjà sauvegardées avec des fausses actions, en fait, là, ils resteront et vont continuer à avoir le couple et pas quoi. La suppression, elle n'a pas d'impact. On ne va pas corriger les fiches. Et si j'ouvre la fiche de cette société, mettons, qui a le couple erroné, est-ce qu'au moment de l'enregistrement, on me propose de… Non. En fait, il ne me propose pas. C'est au moment, par contre, si je modifie le code postal, là, il va me proposer le code postal. Mais si je souhaite vraiment faire une action là, dans ce cas de correction, je peux toujours faire des ciblages aussi pour toutes les personnes avec cette combinaison et je fais l'action de modifier un masque qui était proposé par un des participants. Ou dans la liste de recherche avec la mise à jour multiple. de recherche avec la mise à jour en masse. Ok, ça marche. Mickaël nous pose une question plus générique qui est comment paramétrer le positionnement du curseur de saisie quand on ouvre une page en modification. Parfois, il est positionné sur un champ précis qu'on ne souhaiterait pas. Alors, on parle de la tabulation. Oui, je pense. Alors, la tabulation par défaut, en fait, en général, elle est sur la rayon sociale, sur la fiche, on va dire, sur le champ par défaut. Après, au niveau du paramétrage, il n'y a pas la possibilité de paramétrer en fait les personnes. On va sur le premier champ ? Voilà, c'est sur le premier champ qui est sélectionné. Après, c'est selon aussi le spécifique du projet parce que lorsqu'on va commencer à renseigner par des fonctions bien masquées, pardon pour le mot, mais lorsqu'on va utiliser des fonctions bien masquées, ça peut modifier en fait la position des fonctions. Si on veut modifier ou améliorer les revenus au niveau de ça, en fait, c'est pas au niveau du paramétrage, c'est plutôt là, c'est un intégratoire plutôt avancé pour le niveau de ce qui est le plus communique pour la position des fonctions. Gaëtan rebondit sur la première question qu'il a posée. Donc, on a supprimé un couple erroné code postal ville. Je vais sur la fiche entreprise qui comporte cette erreur. Je change le numéro de téléphone, mettons, j'enregistre, est-ce que le système va de nouveau réapprendre le couple code postal ville ? Oui. Ah ! Oui. Donc, si je refais la faute, parce que tout simplement, lorsqu'on y... Non, sans y toucher. Admettons que je n'y touche pas à cette fiche, en tout cas, au couple code postal ville, je change le téléphone et j'enregistre. Alors, dans ce cas, ce n'est pas une nouvelle, on va dire, c'est uniquement lorsque je saisis un nouveau code postal, une nouvelle rentrée, dans ce cas, il va le renregistrer. Sinon, si j'ai une fausse et que je l'ai supprimée, donc là, je reviens, je ne sais pas si... On va chercher le postal 75, 013, avec Paris. Je ne sais pas si je n'ai pas une cdx. Non. En tout cas, il prend uniquement lorsque j'ai modifié le code postal. Lorsque je fais une modification et là, le système, il va activer leur fonctionnement. Donc, si je ne touche pas à ce couple, ça ne va pas le réapprendre. Si je n'ai pas modifié le code postal, il ne va pas le réapprendre. Ok, ça marche. On se fait une dernière... Ah, Gaëtan, quelle incidence... Hop, non, pardon. Nouveau message, peut-être qu'il nous dit merci. Ok, merci. Parfait. Allez, là, c'est la dernière. On a un souhait du responsable du service client. En fait, il est en train de changer de boîte mail pour son service client et il souhaite l'intégrer dans les processus de gestion des demandes. Donc, comment est-ce qu'on va intégrer cette nouvelle boîte mail dans le processus ? Alors, ce que je veux savoir au niveau du service client, en fait, on a la fonction de se connecter sur des boîtes génériques, sur des boîtes mail, comme contact, par exemple, Voyage Plus, information avec Voyage Plus, qui vont permettre de récupérer le mail de cette boîte générique et créer automatiquement une demande à un statut avec l'ensemble du message, le contenu du mail automatiquement dans ma demande. Donc là, j'ai déjà une demande, j'ai déjà un système, j'ai déjà une boîte générique qui est rattachée à ma boîte, qui s'appelle par exemple Contact Voyage Plus. Maintenant, on a créé une nouvelle boîte générique, on a appelé Reclamation Voyage Plus et je veux vraiment que l'Edit CERN pointe sur ces deux boîtes. Donc là, une nouvelle évolution qui a été apportée sur la version 2019, c'est que maintenant, l'Edit CERN est plus connecté avec plusieurs, multiples boîtes génériques qui peuvent être connectées pour le CERN et pour la partie à l'interaction pour le module 16 et cette modification elle était apportée et aussi bas de portée sur les versions 2018 et mi-2018. Donc, ce qu'on va voir, en tant qu'administrateur, je reprends la casquette de Dominique Miller à l'administrateur, je vais aller sur les tâches planifiées. Déjà, il faut savoir que la récupération des mails d'une boîte générique automatiquement et ce système est fait par une tâche planifiée qui tourne toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes selon vraiment la fréquence que vous souhaitez, les paramétrables et la fréquence sur une tasse planifiée qui s'appelle email interface for request inquiry et l'objet se demande mail action. C'est toutes les 15 minutes et va tourner tous les jours pour regarder dans la boîte est-ce qu'il y a un nouveau mail, s'il y a un nouveau mail, il va le créer dans une nouvelle demande et l'associer avec la réagression après, selon la qualification. maintenant, si on regarde de mail action depuis la version de 2008 ou de la version de 2019 ou de 2008, là, maintenant, on a la possibilité d'associer un paramètre. Ce paramètre, il s'est raconté. Demande mail action par défaut, il ne va prendre que les options qui sont initiales, qui sont les options par défaut. sinon, si je veux rajouter une nouvelle boîte, si je veux donner un code pour une boîte, réclamation par exemple. Attention, tu n'as pas mis le A. Tu pourrais avoir des problèmes pour le A. Voilà. Règle A. Mais faites attention, là, je suis en train de modifier. Ce qu'il faut faire, nous, c'est créer une nouvelle tâche. garder celle-là. Si je veux toujours garder le fonctionnement de mon ancienne boîte, je veux avoir deux. Donc, garder cette tâche, créer une nouvelle tâche et pour la nouvelle tâche, on va dire, il met l'interface dans cette box à un clat et lui donner le code de la recla au niveau des paramètres après enregistrer pour apporter ces modifications. Ça, c'est la première action à faire, créer une tâche et lui donner en paramètre le nom de la box que je souhaite rajouter comme une nouvelle boîte générée rattachée à mon cercle. Après, je vais revenir sur mes options. Je vais regarder les options de toutes les demandes. En fait, là, j'ai les demandes, toutes les options qui commencent par demande.frommail et toutes les options qui sont demande.email qui sont associées à la boîte id, demo-support.id.mail. Donc là, ils sont associés à la première boîte. Il faut dupliquer toutes ces options qui sont demande.email Si on veut avoir le même comportement. Le même comportement. Voilà. Et tout ce qui est demande.frommail et qui est un syntaxe très important, il faut mettre demande. Le nom de la box, le code que j'ai associé à ma deuxième tâche planifiée. avec là, par exemple. Attends, Marmoud, parce que là, je crois qu'il y a un décalage. Voilà, c'est bon. Donc là, tu as créé l'option. Tu es en train de créer l'option. Demande.frommail et par exemple email.action et là, email. Attention, tu as un petit décalage. Est-ce que je vois un petit décalage ? oui, oui. Donc là, par exemple, email, login, on va l'associer au groupe de patient, au groupe demande, au service, donc le demande. Type de valeur textile et là, au lieu de mettre EDDM support, moi, j'ai créé une nouvelle boîte générique, mais plutôt pour les réclats, au lieu de support, réclamations. ça, c'est ma nouvelle boîte générique, je réalise et je fais la même chose pour l'ensemble des, on va dire, des options qui me permettent de me connecter et de me connecter sur ma boîte générique, c'est les demandes email et les from mail pour donner le code de l'accusé de réception, pour avoir un accusé de réception différent, de qualifier le statut de façon différente ou la société différente. Ok, ça marche, bon, ça, c'était la dernière du jour parce qu'on a déjà fait 1h05 de la webinaire, ça va être le marathon de la minbox, on avait, du coup, on le fera pour la prochaine fois, on pensait vous montrer la pression digitale, comment jouer avec la pression digitale, mais ça, ce sera pour une prochaine et il y avait aussi une autre, c'était le bonus track, finalement, on avait deux bonus tracks, c'était les modèles d'export pour envoyer, par exemple, une base de contact pour un routage, etc., de mailing. Ce sera pour la prochaine. Michel nous pose la question, a priori, le champ paramètre dans la tâche planifiée existe en version Winter 2017, peut-on appliquer cette astuce en 2017 ? Alors, j'espère que vous allez bien, Michel. Je ne sais pas, en fait, je vais vérifier, moi, je pense que le pas de portage a été apporté jusqu'à 2018, mais je vais vérifier pour 2017 et on va vous confirmer. Ok, parfait. Alors, du coup, on a fini pour ce matin, est-ce que tu peux retourner sur les slides, Mahmoud ? On a deux, trois petites choses à vous dire. La première, c'est pour vous dire que cette année, malheureusement, voilà, on aura un CRMD qui sera en mode online qui aura lieu le 12 novembre à 14h dans l'après-midi. Ce sera l'occasion de voir nos bureaux de Bruxelles parce qu'on va essayer de faire ça de manière plateau télé, donc voilà, vous pourrez voir ça. L'idée, c'est de vous présenter, de vous donner quelques nouvelles déficits, de vous présenter la nouvelle release, donc FICI 2021, vous donner les nouveautés en avant-première et vous présenter également la roadmap, la manière dont FICI et la solution vont évoluer dans les années à venir et donc ça, ce sera la release faite par Julie Lafarge que vous avez peut-être rencontrée déjà en avant-vente et la release qui sera faite par Robert Houdard, qui est notre patron de la R&D. Je vous ai mis le lien dans le chat pour voir un aperçu du programme et vous inscrire directement. Donc, pour novembre, pas de webinaire parce qu'on aura le CRMD. Le prochain webinaire sera en décembre et portera sur les nouveautés de déficit 2021, les nouveautés qui sont rattachées à la data quality. Donc, voilà, novembre, on aura un aperçu des nouveautés et puis sur les webinaires suivants, on entrera plus dans le détail sur chacune des nouveautés, notamment la data quality. Vous recevrez bien sûr un emailing pour vous inscrire. Vous pouvez également aller voir sur notre site web, voilà, les actus sont mises à jour régulièrement avec les liens d'inscription. Autre chose dont je voulais vous parler ce matin, voilà, c'est les replays de nos webinaires. Donc, ils sont accessibles sur notre chaîne YouTube FTCRM. Donc, vous pouvez vous abonner comme ça, vous serez automatiquement informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Sinon, vous avez une playlist, vous avez webinars et trucs et astuces sur EDIL CRM by FTCRM. C'est en français. Vous pouvez y accéder sans problème. Si jamais vous avez des utilisateurs qui sont à l'étranger, sachez que sur YouTube, vous avez la possibilité d'activer un système de sous-titrage automatique. Pour l'avoir testé, bon, c'est pas parfait, parfait, mais on n'est pas loin de quelque chose de facile à utiliser et qui n'est pas si mal. Donc, voilà, on vous encourage à le faire, sous-titrage et traduction en même temps, donc c'est parfait. Voilà, donc, on espère que le webinar vous a plu. Laurence nous dit que c'était très instructif, tant mieux. Merci. Vous recevrez le replay la semaine prochaine, je pense, avec toutes nos vidéos et voilà, un rappel, CRMD, le 12 novembre à 14h, vous avez le lien, donc inscrivez-vous et ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera. Ah, ben voilà, c'est bon, tout le monde te dit merci, donc c'était instructif. Merci. Si vous avez des... Voilà, si vous avez des souhaits, donc Xavier m'a devancé, donc nous, on a deux thèmes sous le coude pour le prochain webinar Adminbox. Je n'ai pas encore de date à vous communiquer, donc je le ferai dès que je peux. Les deux sujets sont pour le moment marketing, donc pression digitale et modèle d'export. Si vous avez des souhaits pour ce webinar, le prochain Adminbox, surtout n'hésitez pas à répondre à l'email que je vais vous envoyer avec le lien de replay. On ajoutera ça à l'agenda. Ben, Florent, avec plaisir, la bonne humeur. C'était le premier webinar de Marmoud. Il fallait le mettre à l'aise et il m'avait dit surtout ne le dis pas. Voilà, c'est fait. C'est cadeau. C'est cadeau. Merci à tous. Excellente journée et rendez-vous le 12 novembre du coup, toujours en ligne. C'est un peu dommage mais on ne peut faire que ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada